C'est en 1995 que la lesbelle a été créée suite au décès du fils de Louis-Malle, Eric. Le 10 avril 1995, mon fils Eric disparaît et tout le monde commence à chercher après Eric. Il était fort proche de Giorgio B qui était cinq fois que j'ai un peu du monde. Nous étions des voisins. Pendant six semaines, on cherchera après et on finira par le retrouver malheureusement noyés. Comme tout le monde a été marqué par cette disparition, nous avons décidé, Georges et moi, de créer une SBL pour venir aider les jeunes. Lorsque Georges est descendu sur le terrain pour chercher après Eric, il a quand même constaté une série de choses qui pour lui n'étaient pas normales alors que lui vivait sur un nuage. Il sera le parcours de la réalité sociale. Il m'a dit, oui, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces jeunes, pour leur hâte d'espoir, pour les faire rebondir. Et lorsqu'on retrouve le corps d'Eric, ils décident ensemble de lancer une SBL pour aider ces jeunes justement à redémarrer via le sport moteur. Et donc, c'est de là qu'on démarre à routine chez les parents de Georges Jobet dans des petits locaux où on fait nos premières formations mécaniques et l'insertion socioprofessionnelles. Et donc, le projet est toujours resté plus ou moins le même. C'est accueillir un public de 12 à 15 personnes et leur permettre de faire émerger leurs compétences et leurs aptitudes professionnelles en utilisant la moto comme vecteur. La première année, nous avons fonctionné sur fonds propres. Nous avons été aidés par les sponsors qui croyaient à ce que nous faisions, à ce que nous avions créé. Et donc, au tout début, ce sont les sponsors privés qui nous soutiennent, qui nous permettent d'acheter le premier matériel, d'engager le premier personnel, de créer nos premières formations. Ça, c'est la période la plus difficile qu'on a traversée. Ça a été, avant d'être reconnu par la région Wallonne, donc de fonctionner sur fonds propres. Nous avions déjà créé un conseil d'administration ou figuré. L'armée Karen nous a beaucoup aidés dans, je dirais, dans les contacts que nous devions avoir pour justement se faire reconnaître au niveau de la région Wallonne. Nous avons finalement été reconnus. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu évidemment être subsidiés et créer de l'emploi, parce qu'on a quand créé ici 11 emplois. Je m'appelle Muriel Georges. Je suis directrice de la SBL EVA depuis 5 ans. Aujourd'hui, c'est une équipe constituée de 11 personnes. Ce sont 45 000 heures de formation qui sont dispensées annuellement. On accueille quotidiennement de 40 à 45 personnes et ce sont deux filières de formation. La première filière de formation, c'est une filière en orientation professionnelle via le sport moto. Donc, c'est la filière la plus ancienne. Alors, l'objectif est d'accompagner des adultes dans le choix de leur orientation professionnelle. On aborde également les différents moyens et canous pour trouver un emploi, comment se présenter, réaliser un CV, des lettres de motivation. La moto étant considérée comme un moyen attractif et c'est aussi un moyen de travailler des compétences telles que la confiance en soi, la prise de risque, le dépassement de soi. La pratique moto, c'est vraiment une activité qui leur permet déjà une accroche. On arrive à les attirer avec ça, maintenant sans but d'en faire des professionnels. Le but, c'est vraiment qu'à la moto, ils puissent prendre du plaisir, prendre confiance en eux. C'est vraiment un outil qui permet de travailler la confiance en soi. Déjà, l'activité moto, c'était pour nous divertir par rapport aux cours qu'on avait. Je pense que la moto, ça apporte vraiment de pouvoir un peu faire autre chose. Nous, on accueille des stagiaires moto qui sont principalement des hommes, mais c'est vrai qu'il arrive qu'on ait des femmes quelques fois. Ce sont des personnes qui généralement ont eu un parcours un peu difficile, en tout cas au niveau de l'école, au niveau des expériences professionnelles, etc. Donc les cours théoriques qu'on fait, c'est surtout des cours qui servent aux stagiaires à rattraper parfois un certain manquement qu'ils ont dans certaines matières, notamment en maths Excel. Ça travaille aussi bien sur les mathématiques qu'un élément assez basique qu'on utilise en logique régulièrement. Et l'Excel qui est un outil informatique, on lit les deux. On apprend le maths Excel, le français, on apprend à relire, à savoir bien parler. Les cours de pratique moto, là, c'est une journée où on repart complètement à l'extérieur, où on donne des cours d'entraînement moto qui servent principalement à garder la motivation du stagiaire au mieux. Donc ce ne sont pas des cours pour qu'ils deviennent pilates, c'est des cours simplement pour qu'ils profitent pleinement de la journée sur une moto et qu'ils arrivent à se dépasser eux-mêmes au travers de la moto. On va dire que ceux qui aiment la moto, ils en profitent, ils pourraient passer des journées entières. Franchement, c'était très agréable. Le lendemain, c'est la journée d'entretien mécanique. Là, par contre, on est plus sur de l'entretien des choses qu'on a utilisées, ce qui est courant dans tous les corps de métier, notamment dans le bâtiment. Donc on nettoie ces outils après les avoir utilisés. Le Touquet, c'est simplement un événement, donc c'est une course moto où il y a 1100 participants, dont moi, mon collègue et un ancien formateur participant. Et on offre la possibilité aux stagiaires de suivre ce week-end. Donc c'est une sorte de récompense à la formation réussie, puisqu'en fait, on ne prend que les stagiaires ayant terminé la formation ou ayant trouvé un emploi durant la formation. On leur propose à ce moment-là trois ou quatre jours d'accompagnement, sur le site du Touquet, où ils viennent voir la course et où on leur paye l'entièreté des frais, l'hôtel, le restaurant et évidemment le visionnage de la course en temps réel, où ils viennent souvent nous supporter. Le Touquet, c'était formidable, c'était formidable, ça s'est super bien passé. On est là, c'est carrément un autre contexte, puisque c'est une sortie de groupe, on va dire ici, et ça resserre certains liens et je trouve que c'est très bien. On était dans un cadre un peu plus professionnel. Ça, c'était vraiment sympa et voir un peu les gens autrement, ça, c'était une expérience vraiment exceptionnelle. Un moment très, 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 très immémorable en tout cas, quelque chose à ne pas rater. Les journées qu'on passe tous ensemble, c'est formidable. Apprendre à se connaître, parler tous ensemble. Quand on est en prison et qu'on n'a pas commis tout ça pendant des années, ça fait un peu familial. Le fait de les voir sur le bord de la piste nous encourage, parce que c'est une course qui est de 3h30, qui est très dure physiquement, et le fait d'avoir les stagiaires sur le bord de la piste nous permet de tenir le coup et d'avoir surtout la reconnaissance de personnes qu'on a pu provisoirement aider dans un bout de vie en tout cas. Quant au terme d'une formation, un stagiaire trouve un emploi, mais évidemment c'est une grande satisfaction pour chacun d'entre nous et pour les membres de l'équipe également. Au-delà de trouver un emploi, c'est également quand une personne, on sent qu'elle a avancé dans la formation. Nos stagiaires ont souvent l'habitude d'être sortis du cadre, donc ça fait quelques années qu'ils ont quitté l'école, ils n'ont pas trouvé de travail, donc ils ont vraiment pris un rythme de vie et une gestion du cas très laxiste, voire parfois en opposition totale par rapport au cadre. Généralement, quand ils viennent chez nous, c'est pour acquérir certaines compétences de base, comme le fait de retrouver un rythme de vie, le contact avec les autres, ça peut être des habitudes à respecter des horaires, une autorité. Ça nous remet un rythme de vie plus ou moins normal, il doit se lever le matin, il y a des règles à respecter, c'est très important. Ça m'a retenu le courage, ça m'a apporté beaucoup de choses. Je veux dire, avant je tombais bas, mais depuis que j'ai connu l'ASBL, ça m'a redonné le goût à la vie. J'étais venu à l'ASBL parce que j'étais démotivé pour trouver du travail et ça m'a vraiment permis de me remotiver. C'est d'ailleurs après la session que j'ai vraiment pu trouver du travail. Depuis, je n'arrête pas. Je suis venu à l'ASBL parce que pour moi, c'était un truc de projet. Donc ça m'a quand même apporté beaucoup de confiance en moi, plus de connaissances, certaines choses. Ça m'a bien aidé à me réassérer. En construction des prisons, après un certain nombre d'années, on est un peu désiré raté. Donc ici, ça m'a permis de pouvoir retrouver un statut social et pouvoir travailler. Elle m'a aidé dans mon projet parce que via l'ASBL, on a fait un stage et dans le stage, ça m'a vraiment permis de comprendre que le métier que j'avais choisi de l'ASBL, ça me convenait bien. Je pense que ça m'a apporté de la confiance en moi. J'avais même avant ça du mal à décrocher un téléphone. Aujourd'hui, je suis au téléphone presque toute la journée. J'avais du mal à aller vers les gens. Aujourd'hui, je suis obligé d'aller vers les gens. Ici, on m'a appris à bien me présenter un patron par téléphone et c'est de là que j'ai su déboucher sur le travail parce que sinon, ce n'était pas possible. Ce qui m'a plus apporté, c'est plus amitié, beaucoup d'amis. Parce que c'est quelque chose qui nous change la vie. Je m'appelle Elisabeth, je suis espagnol. Je m'appelle Arthur, je suis Georgien. Je m'appelle Dina, je viens des Philippines. Je m'appelle Loy, je viens d'Irak. Je m'appelle Alexandrou, je suis romain. Je m'appelle Petul, je viens de Turquie. Je m'appelle Shorana, je suis iranienne. Je m'appelle Sahar. Bonjour, je m'appelle Haïda, je suis irakien. Je m'appelle Ali. Je m'appelle Dina. Je m'appelle Dina. Je m'appelle Dina. J'appelle Dina. J'appelle Dina. J'appelle Dina. J'appelle Dina. Je suis chinois. La seconde filière est une formation intensive en français. L'objectif principal de la filière FLUE est l'insertion socio-professionnelle par l'apprentissage de la langue française. Donc c'est une formation de 6 mois à raison de 28 heures par semaine. Les stagiaires qu'on rencontre ici à l'ASBL viennent de toutes sortes de pays différents, Union européenne ou Union européenne. Ce sont des personnes qui sont diplômées ou qualifiées dans leur pays d'origine, mais dont le diplôme n'est pas connu en Belgique. Ils viennent principalement pour essayer d'avoir une vie meilleure en Belgique, chercher du travail si possible. Et donc leur objectif premier, c'est d'apprendre le français pour pouvoir s'intégrer plus facilement ici. Nous avons deux groupes d'apprentissage de français langue étrangère. Il y a un groupe débutant et un groupe intermédiaire. Les stagiaires qui viennent en formation chez nous veulent d'abord apprendre le français forcément, mais pas que. Donc pour eux, le français c'est un moyen de s'insérer dans la société. Pour bien comprendre la Belgique, notre culture, il faut aussi bien sûr en comprendre la langue. Donc on travaille avec eux, évidemment le français, mais leur orientation professionnelle également. Donc comment valoriser leur diplôme, quelles études ou formations reprendre au terme de notre formation, est-ce possible de trouver un emploi avec leur diplôme d'origine, etc. Ils sont envoyés par les collègues quand ils ont des problèmes fiscaux. C'est aussi un moyen d'intégration pour eux pour être en contact avec la Belgique et comprendre un peu comment le système fonctionne. C'est peut-être ici qu'ils remplissent leur première déclaration fiscale. Nous avons l'opportunité avec eux de chercher un stage en entreprise. C'est-à-dire que pour eux, c'est une opportunité de découvrir le milieu professionnel, de faire leur preuve. Ce sera un stage qui durera environ trois semaines. C'est un stage de courte durée. On travaille avec eux également la confiance en soi, pour qu'ils apprennent, qu'ils reprennent les rênes de leur vie, qu'ils soient maîtres de leur destin. Parce que c'est vrai qu'ils arrivent ici, ils sont déracinés. Et en recréant ici tout un petit réseau, ils reprennent vraiment confiance en eux. J'ai vu défilé des centaines de personnes. Je me souviens encore de la plupart d'entre elles. Leur vie, tout ce qu'ils ont vécu dans leur pays, le fait de devoir quitter leur pays, de redémarrer ici en Belgique à zéro, et le courage qui les anime pour surmonter tous les obstacles, s'intégrer. Ici, on est vraiment dans l'immersion. Ils sont plongés dans le français toute la journée, du matin presque jusqu'au soir, jusqu'à 16h. Ils sont vraiment en français, en français, en français, même pendant les pauses. Le français, c'est vraiment la langue commune. Donc il y a tout un apprentissage par l'écrit qui passe et qui n'est pas toujours évident. C'est plus facile l'oral en général que l'écriture. On a beaucoup de plaisir à travailler avec eux parce qu'on voit de chouettes résultats très vite. On essaye de mettre nos apprenants dans des situations de vie concrètes de tous les jours. Par exemple, je suis malade. Et dedans, on va intégrer tout ce qui est vocabulaire médical, tout ce qui est question de citoyenneté aussi. Par exemple, les mutuelles, comment ça fonctionne en Belgique, etc. Le système social, la sécurité sociale, etc. On ne fait pas que de la grammaire, on ne fait pas que des exercices. On apprend le français d'une manière très ludique. On fait plein de jeux, on fait plein de choses différentes. On fait aussi un atelier photo qui a eu lieu l'année dernière et cette année-ci. Alors, pourquoi un atelier photo ? On s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup de stagiaires FLE de partout dans le monde. On a déjà eu plus ou moins 70 nationalités qui sont passées chez nous. Et donc, on voulait un petit peu marquer leur passage au sein de la SBL. On fait aussi des petits ateliers d'écriture, du théâtre, de l'oral avec les deux bénévoles qui travaillent chez nous, Marie et Juliette. Leur permettre de pratiquer le français, mais d'une autre façon que la façon classique. Donc, ils vont faire plein d'exercices. Ils vont oser prendre la parole sans trop réfléchir à ce qu'ils disent. Et c'est comme ça que ça va les libérer, délier plein de choses en nous. Ils ont eu l'occasion de montrer leur travail le 19 mars pour la lampe française, en fait. Donc, il y a plusieurs associations qui présentaient le résultat de leur travail. Et donc, nos stagiaires ont montré la pièce de théâtre, parce qu'on peut appeler ça une petite pièce, devant tout un public. Qu'est-ce que la SBL m'a apporté? Ouf, beaucoup de choses. La première chose, c'est tous les instruments que j'ai besoin dans la langue française pour continuer mon projet personnel et professionnel aussi. Le fait de rester toute la journée ici, il nous amène beaucoup de choses. Il nous apporte beaucoup de choses. On vit ici, on découvre la vie, la culture belge ici. En Belgique, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de stress pour tout. Et trouver un endroit où on peut se sentir bien, ça c'est le plus chouette. Merci à Eva pour l'occasion qu'elle me donne, pour mon intégration. Cette cour m'a beaucoup aidé pour bien intégrer dans la société belge, pour communiquer avec les gens. Parce qu'avant, j'ai resté toujours à la maison, maintenant j'ai seule. Maintenant, je parle français, j'ai la confiance de parler avec les gens, j'ai la confiance d'expliquer. Pour sortir d'ici, Eva m'a aidé pour trouver un stage dans le centre culturel ici à Liège. Comme ça, je peux commencer à trouver mon chemin de travail ici en Belgique. Je me suis inscrite à Eva pour apprendre mieux le français et je pense que j'ai trouvé la bonne école. Personnellement, je me souviens chaque jour ici parce que les cours ici sont intéressants. Il y a plein d'activités différentes. Je découvre beaucoup de nouvelles cultures et je rencontre beaucoup d'amis. Ce sont les meilleurs six mois de ma vie en Belgique. C'était une période chaleureuse, je n'oublierai jamais. Comme la famille, nous sommes les étudiants, les formateurs et les assistants sociaux. Nous sommes comme la famille. Et franchement, je conseille tous mes amis d'aller s'inscrire dans cet ASBL. Eva est la meilleure formation. À Eva, je suis contente. Je suis très contente d'avoir cette école. Merci infiniment à Eva. Merci Eva. En 2014, je parle bien des deux filières confondues. Au terme de la formation, il y a 20% des stagiaires qui ont trouvé un emploi. 40% ont poursuivi le processus de formation où ont repris des études qui dépendent de la communauté française. Et 20% sont vraiment inscrits dans une recherche active d'emploi. ... Travail Opportunité Professionnalisme Sympa Le sérieux La famille Français International Avenu Fantastique Magnifique Sociabilité Amitié Français Projet Coup de pouce Confiance Excellent Raconte Chouette Solidarité Intégration Courage Unique Futur Travail Aider Dynamique Apprendre Merci Unexmlung Le Sous-titrage ... C'est parti !